Oui, chose promise, chose est due. Le RCK l'a annoncé depuis le mois de mars, sans abage, sans intermoignement. De façon inconditionnelle, il a pris la décision de pouvoir soutenir le chef de l'État, son excellence, M. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Il a confirmé et il assume effectivement ses soutiens au chef de l'État. Aujourd'hui, le 11 novembre 2019, le RCK ne traduit pas d'exactes concrets, effectivement, ses soutiens à la personne du chef de l'État. Donc voilà pourquoi au grand complet, le comité directeur du RCK, ainsi qu'élargi aux membres de ses partis politiques, parce que depuis un certain temps, le RCK s'est converti en partis politiques, afin de traduire effectivement dans les actes concrets pour ne pas le redire, le soutien qu'il a envers son excellence, M. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Donc aujourd'hui, le RCK, après avoir mobilisé toute l'île de France, tout Paris et toute la République française, nous voici ainsi l'équipe dirigée des maîtres et maîtres par son président, M. Jean-Martin Sali-Bongenguet, présent effectivement au doc Eiffel-Poulman au Bervilliers à Paris, afin de rencontrer, de rencontrer le chef de l'État, son excellence, M. Félix Tshiseké de Chilombo, qui est venu à la rencontre de la diaspora congolaise de France. Le RCK est là au grand complet pour dire qu'effectivement, le RCK, c'est parti du peuple, pour le peuple et avec le peuple. À chaque fois que l'intérêt du peuple sera là, le RCK aussi sera là. Et le RCK travaillera et travaillera toujours pour l'intérêt supérieur de la population congolaise. Aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que le combat est terminé, le combat continue parce que l'ennemi est toujours là. Mais le RCK a pris la lourde responsabilité dans sa décision de pouvoir accompagner de façon inconditionnelle les moines en boca parce que la lutte que nous faisons de la diaspora depuis 2005 était pour dégager Kabila et la Kabylie afin de mettre dessus un moine en boca. Aujourd'hui, un combattant des premières heures de la diaspora, la personne de Félix Tshiseké de Chilombo, est à la tête du pays, devait rensembler tous les combattants de la première et de la deuxième heure à pouvoir soutenir son action. Voilà pourquoi le RCK prend corps et âme et soutient le chef de l'État. Ainsi, il se disponibilise dans la transformation et le développement de la vie démocratique du Congo avec son excellence, monsieur Tshiseké de Chilombo. En tout cas, c'est un soutien inconditionnel. Vous savez que je dirais à tous les peuples congolais ? Aujourd'hui, les 11 novembre 2019, le peuple congolais, la diaspora congolaise, va recevoir aujourd'hui à Paris et à Paris, son excellence, le président Félix Tshiseké de Chilombo. Quand on a mené notre combat, c'était pour libérer les Congos. On a gagné une bataille, pas seulement la guerre. La bataille qu'on a gagnée, il y a un président, Elie, le président Félix, dans sa vision pour la reconstruction du Congo. Et tous ensemble, et plus particulièrement les RCK, nous soutenons les chefs de l'État. Nous voulons marcher ensemble avec lui de façon pour qu'on puisse changer totalement la république démocratique du Congo. Et avec Félix, nous comptons que le Congo soit un pays libre, prospère et démocratique, encore avec le président Félix. J'espère qu'aujourd'hui, le peuple soit présent. Nous sommes tous présents pour dire, Fatih, on est ensemble et nous continuerons avec les RCK tant que parti politique maintenant. Nous allons partir au pays, travailler ensemble pour le bien-être de la population congolaise. Ok, très bien. La mobilisation est forte, très forte, parce que parmi tous les présidents qui ont pu arriver ici en France ou en Europe, c'est le seul qui va être à la République du Congo. C'est le président de la population congolaise. Donc le RCK est là, vous savez, nous sommes un parti politique. En tant que parti politique, nous devons être là sur la scène politique pour montrer au monde entier que nous sommes dans la reconstruction du pays et que nous avons aussi des solutions pour que ce soit reconstruit, que nous puissions le libérer au total. Parce que ça, c'est le temps qu'on n'a pas été libéré. Nous avons planché une étape, nous avons encore pris une étape approchée et avec le président Félix Seguedi-Sulombo. Nous pensons que cela nous le ferons. Donc nous l'encourons dans cette démarche et nous soutenons le peuple congolaise et nous appelons au peuple congolaise à l'unité, derrière le président d'arrivée démocratique, à l'unité ensemble dans la population pour permettre à ce que l'ennemi qui est encore derrière ne puisse plus faire face. Ok, merci. Dans la ville, bien sûr, nous l'encourons sur l'action que mène le président Félix Seguedi. C'est le moment, nous nous le supportons et nous nous tenons une grande passionnée. C'est que la réussite, ça. Et que l'air, ça sera lui, mais alors totalement démocratique. Et on est un peu au RCK, nous sommes ici, on soutient au RCK également. Toutes ces études ont fait se manifester au niveau de la diaspora. Ils ont réuni toute cette diaspora pour la soutenir le président. Non, en tout cas, bravo. Nous sommes là, ils nous sont là. Oui, vous êtes là, ils sont là. Oui, ok, let's see. Massage, on soutenir le président. On soutenir la nomination. La ville, c'est quoi, et la ville, c'est quoi ? Et la ville de la paix, la ville de la paix, la ville, c'est quoi ? Et la ville de la paix ? Il s'agit de la ville, à la ville de la ville, Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisés et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. Je dis que vous avez par cette mobilisation envoyé un message clair à Banguna qui pense que mon pouvoir n'émane pas du peuple. Ainsi, après Bruxelles il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les congrès. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Nous écoulons dans cette tâche qui est longue mais énorme qui consiste à relever notre pays. Je suis des vôtres, j'ai grandi parmi vous et je me sentirai vraiment à l'aise, complètement à l'aise si vous rentrez dans votre pays. Comme nous l'avons fait, nous pouvons ensemble, avec ceux qui sont au pays, redresser notre pays. J'avais dit à Bokabou qu'il y a quelques semaines que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauver la paix, sauvegarder la paix de mon pays. Et donc, que ça ne fasse pas peur, que ça ne fasse pas peur à ceux de nos compatriotes qui le soutiennent, qui ne pensent pas que je suis suicidé. Si je veux, si je veux instaurer la paix dans mon pays, c'est pour la vivre et en jouir. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite. Mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai mille et une raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal. Mais maintenant, je me pose la question de savoir, si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Corolais ? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité ? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles, qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour, un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Le Congo doit changer, parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et proche-père, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier.